Shalom, 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 shalom. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Aujourd'hui nous verrons dans cette vidéo comment débloquer son destin. Comment débloquer ce qui est prévu normalement pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de problèmes sont liés au destin. Il y a des personnes même qui pensent qu'ils sont liés à des malédictions familiales. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont liés à des mauvais sorts. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont liés à la sorcellerie. C'est vrai que toutes ces causes-là peuvent être la cause d'un mauvais destin. Mais avant de penser à un mauvais destin, il faut d'abord débloquer ton destin. Il y a des personnes qui vivent des tragédies répétitives malgré leur prière parce que leur destin n'est pas débloqué. Il y a des personnes qui vivent une pauvreté légendaire parce que leur destin n'est pas débloqué. Il y a des femmes qui accouchent toujours de sa femme malade, mort née ou bien avec des infimités parce que leur destin n'est pas débloqué. Donc, il ne faut pas confondre un destin qui est débloqué et une délivrance qui se passera chaque jour. Quand, par exemple, ton destin est bloqué, quand ton destin est fermé, peu importe ce que tu feras, ça ne marchera pas. Mais si ton destin est débloqué, alors quand tu feras, par exemple, une délivrance, elle marchera. Quand tu feras, par exemple, une affaire, elle marchera. Lorsque tu chercheras, par exemple, un emploi, ça marchera. Donc, avant de penser à la délivrance, avant de penser au succès, avant de penser à faire des prières qui pourront éventuellement changer ta vie, il faut d'abord débloquer ton destin. Parce que si ton destin n'est pas débloqué, tout ce que tu feras n'aboutira à rien. Beaucoup de personnes ont fait tout type de prière, tout type de délivrance, tout type d'action prophétique. Mais en fin de compte, le destin a toujours été pareil. Leur vie a toujours été pareil parce que la base, le destin débloqué, n'est pas encore activé. Donc, avant de commencer à faire quoi que ce soit spirituellement, il faut penser d'abord à débloquer ton destin. Il est important de mettre la différence entre le destin et la destinée. La destinée, c'est ce qui est prévu pour toi. Par exemple, Judas avait la destinée de devenir un des plus grands apôtres de Jésus. C'est quoi sa destinée? Mais son destin a été qu'il a trahi Jésus et puis il est mort prendu. Donc, en général, dans les prophéties que nous recevons, c'est pas de notre destin qu'on parle. Dans les prophéties, en général, il ne s'agit pas de ton destin, mais il s'agit de ta destinée. C'est-à-dire que les choses auxquelles tu as appelé, les choses auxquelles tu as prévu, que ce soit du domaine social, matrimonial, financier, sanitaire et autres, il y a les choses auxquelles tu as prévu. C'est ça qu'on appelle la destinée. Donc, plusieurs d'entre nous, pour le part des 90% d'entre nous, on a une grande destinée et un mauvais destin. Je trouve étrange qu'il y a des personnes qui rient, qui sont heureuses, lorsqu'on te dirait à lui que tu sois riche, tu seras prospère, tu auras une grande famille, tu auras beaucoup de biens, tu auras une bonne santé. Ils sont contents. Mais pourquoi être content de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais? Pourquoi être heureux lorsqu'on te dirait que tu deviendras le président de la République de la France et puis tu es heureux? Ça, c'est ta destinée. C'est ta destinée. Pourquoi tu es heureux lorsqu'on te dirait que tu épousiras telle personne? Pourquoi tu es heureux lorsqu'on te dirait que tes affaires iront de gloire en gloire? Ça, c'est ta destinée. Et lorsque une destinée n'est pas mise en place, ça devient un rêve. Un rêve que tu ne vivras jamais. Donc, avoir une destinée, c'est bien beau. Mais rentrer dans ta destinée, c'est ça qui est la chose la plus importante. Donc, comment débloquer ta destinée? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de recevoir des prophéties. Il ne s'agit pas d'avoir de belles paroles ou des belles promesses. Il s'agit de vivre effectivement ces choses-là. Donc, débloquer sa destinée est très important pour chaque enfant de Dieu. Débloquer sa destinée est très important pour chaque être humain. Qu'il soit chrétien ou pas. Qu'il soit musulman ou pas. Tout être humain aspire à débloquer sa destinée. Je dis souvent que la plupart des personnes pauvres, malheureuses, malades, infectées sur la terre sont les chrétiens évangéliques. Déjà, me disons, mais pourquoi dans tous les chrétiens de la terre, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les Mormons, il y a la christianité céleste, il y a tout sur les tendances chrétiennes. Pourquoi dans toutes ces tendances chrétiennes-là, tu dis que ce sont les évangéliques, les chrétiens évangéliques qui ont souvent un mauvais destin ? Parce que ce sont les seuls chrétiens qui confondent le destin et puis la destinée. Il suffit que quelqu'un leur dise oui, tu deviendras comme ça, mais tu obtiendras telle chose, c'est fini. C'est fini. Ils prennent la destinée pour leur destin. Ils prennent le plan de Dieu pour leur vie actuelle. Ils prennent les projets de Dieu pour leur vie de tous les jours. Et voilà pourquoi 99% des chrétiens évangéliques vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà pourquoi 99% d'entre eux sont tués par les sorciers. Voilà pourquoi 99% d'entre eux n'occupent jamais les postes de responsabilité dans les pays, dans les nations et dans les communes. parce que ces personnes confondent la destinée et le destin. Ces personnes confondent la destinée et ta vie de chaque jour. Lorsqu'une destinée est prononcée par Dieu, alors en ce moment-là, il faudrait que tu mettes en place le protocole pour atteindre la destinée. C'est comme par exemple quelqu'un qui est candidat aux élections présidentielles. Être candidat et être élu, c'est deux choses différentes. Donc, tu es candidat à une bonne destinée. Maintenant, il faut que tu sois élu à la bonne destinée. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va dire ce moment que les prières hasardeuses ont leurs limites, les prières inventées ont leurs limites, les prophéties farfelues ont leurs limites parce qu'aucune de ces choses-là ne peuvent te faire entrer dans ta destinée. La seule chose ou les seules choses qui peuvent te permettre de rentrer dans ta destinée ce sont les invocations et prières d'Israël. Nous avons vu l'exemple du roi Saül. On a vu l'exemple du roi David. On a vu l'exemple du roi Salomon. On a vu l'exemple du roi Josaphat. Donc, il ne s'agit pas de recevoir une révélation de Dieu. Il s'agit de rentrer dans le plan de Dieu. Même si la destinée que Dieu te réserve est compliquée, alors tu as toujours les prières et les invocations d'Israël pour pouvoir ajuster son destin. Il est possible d'ajuster son destin. Je vous prendrai aussi un exemple pour le mien. Il y a quelques années, quand je l'étais très jeune, j'étais atteint de ces cités. Mes yeux ne voyaient plus. Mes yeux se fermaient. Je ne voyais plus clair. En un mot, j'étais devenu aveugle. J'étais aveugle. À l'hôpital, il n'y avait pas de solution à mon problème de visibilité, de vision. J'étais aveugle. Et c'est à ce moment-là que, dans cette période noire de ma vie, j'ai rencontré des prêtres où je priais avec des prêtres, des prêtres juifs qui étaient venus encore d'Ivoire. Ils étaient délégués catholiques, mais ils adoraient le Dieu d'Israël. Ils n'ont pas renoncé au Dieu d'Abraham et de Jacob. Mais leur foi chrétienne était une foi catholique. Lorsqu'ils ont vu mon état, ils ont vu mes parents pour me récupérer. Et lorsqu'ils m'ont récupéré, ils ont fait ce qu'on appelle les prières et invocations d'Israël. Je n'ai pas dit les prières Ribobo et Ribaba. Je n'ai pas dit les prières basées sur l'imagination. Je n'ai pas dit les prières farfelues, les prières qui sortent dans la tête des gens, ils inventent des prières qui balancent à Dieu. Je n'ai pas les évocations d'Israël. Les prières d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Les prières des douze tribus d'Israël. Les prières qui ont effectué tous les prophètes dans le parcours de la Bible. Ils ont fait ce qu'on appelle les évocations d'Israël. Au bout de huit mois, sans traitement, j'ai retrouvé l'usage de la vue. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie et qui n'y ajoute aucun chagrin. Ils n'ont pas fait prier le miracle. Ribobo, Ribaba, je vois le miracle de Dieu. Je vois l'éternel. Ils n'ont pas fait une prière, des prières, des choses spectaculaires, théâtrales. Non. Ils ont fait les évocations d'Israël. Les prières que Dieu a confiées à Moïse. Et aujourd'hui, avec plus de 30 ans, je suis devant vous bien portant. Donc, les évocations d'Israël ont la capacité de changer le destin et la vie de l'individu. Donc, lorsque tu as une destinée, lorsque Dieu te parle, ou que tu reçois une prophétie, il s'agit de la destinée. Mais pour vivre, effectivement, cette destinée, il faut les évocations d'Israël. Donc, avoir une information est une chose. Mettre cette information en application pour avoir les résultats en un autre. La seule manière de débloquer ton destin, de débloquer ta destinée, sont les prières et les évocations d'Israël. Sur des chaînes, j'ai donné beaucoup d'évocations d'Israël. La différence entre les évocations d'Israël et les autres prières inutiles, c'est que pour chaque problème, il y a une prière spécifique. T'as un problème d'emploi et une prière spécifique. T'as besoin de protection contre la magie noire et une prière spécifique. T'as besoin d'enfoncer la faim maçonnerie, la golden down ou bien d'autres loges mystiques et des prières spécifiques. T'es un malade, t'as besoin de prières spécifiques. T'as une maladie incurable comme par exemple l'hypertension, le diabète, le VIH, elle est prière spécifique. Si t'as des maladies telles que, par exemple, le mot déterminé les fibres, elle est prière spécifique. Donc, les évocations d'Israël, je vois des prières casaleuses où chacun se lève et accorde sa vie. Non Seigneur, guéris-moi, éternel mon Dieu mon roi, éternel mon Dieu mon roi, éternel Seigneur l'éternel. C'est du n'importe quoi. Si tu fais des prières n'importe comment, ta vie va ressembler à du n'importe quoi. Si tu fais des prières de n'importe quelle manière, ta vie va ressembler à du n'importe quoi. Voilà pourquoi ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, l'Israël de Jacob, le Dieu de tous les patriaches, le Dieu du ciel et de la terre puissent t'éclairer afin que tu apprennes à connaître les évocations d'Israël, les prières les plus puissantes de l'univers, les prières qui peuvent amener la lumière, la gloire, la sécurité, la santé dans ta vie et dans celle de ta famille. Pour les personnes qui persistent à compter sur des prophéties, pour ceux qui persistent, à faire des prières inutiles, hasardeuses, des prières douteuses, que Dieu vous vienne en aide. Mais pour les enfants d'Abraham, dis-à-dire que les Jacob, ceux qui ont mis leur front en éternel, que Dieu bénisse vos évocations, que Dieu accorde du succès à vos évocations, que Dieu accorde la force à vos évocations. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Shalom. Shalom.